Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation, enfin, présentation une vidéo back to school, donc voilà, donc en fait j'ai tout déballé, je suis vraiment désolée mais j'ai trop envie, et en fait j'ai fait une vidéo et en fait il y a les cahiers au dessus, et mon sac il est tout au fond et tout donc on va commencer, enfin bref donc on va commencer par ça donc c'est c'est en fait un classeur de la marque Exaconda donc bleu, vous voyez, bleu en fait je ne sais pas si vous allez trop voir, mais vous voyez c'est enfin c'est comme ça donc voilà, donc il y a 100 feuilles bristols donc jaune, verte, bleue et rose donc voilà, c'est des 100 x 125 x 100 donc il y en a 100 et ils font 100 sur 125 mm enfin bref ensuite pour la techno, un lutin voilà ensuite pour la musique, ils nous demandaient un cahier, 5 pages un cahier ordinaire donc c'est cahier personnalisable donc voilà donc désolé si ça a besoin, mais en fait tous les cahiers sont là et en fait ils tombent ensuite bref, un cahier rose rose donc de la marque Clairefontaine donc avec un protège déjà donc c'est un 48 pages, 24 x 32 ensuite pour l'anglais, ils nous demandaient 3 cahiers, 48 pages mais moi j'en ai pris 1,96 et 1,48 donc je préfère comme ça, si j'en perds un et ben je n'en ai pas à en racheter donc vous voyez si c'est un peu boulot donc voilà, un vert et un rose voilà ensuite pour les maths un cahier, 2 cahiers pardon 96 pages donc petit carreau, un gris et un bleu voilà ensuite 2 cahiers 100 pages donc carreau normal vous voyez carreau comme ça donc c'est des 100 pages, un bleu, un vert voilà, la marque Clairefontaine ensuite un cahier pour l'SVT donc ils nous demandaient 2 cahiers 96 pages ah oui et je rentre en 5ème et j'ai fait toute mon course à l'eau claire donc voilà 96 pages vert pour l'SVT donc ils nous demandaient 2 cahiers 96 pages mais je préfère en avoir un comme ça au moins si j'en perds un j'en ai pas à racheter ensuite un cahier d'activité de science physique chimie c'est pour la science physique quoi donc de la marque Belan voilà il m'a compté 5,55 euros normalement j'ai un trieur donc c'est lui mais il est trop petit donc ma mère va m'en passer un du papier millimétré donc de la marque Esquisse ensuite un classeur de la marque Rib Curl voilà donc tout simple avec des intercalaires de la marque Exapontate moi je préfère qu'il dépasse du classeur je trouve ça mieux ensuite dans les feuilles donc oula donc c'est un classeur où en fait c'est toutes des feuilles volantes donc il y a 2 intercalaires vous voyez 2 intercalaires donc là et là donc un avec en fait des feuilles simples à petits carreaux et l'autre des feuilles doubles à grand carreau ensuite des feuilles j'ai la marque Eco Plus donc on n'a pas pris des troussières parce que de toute façon c'est des feuilles donc enfin j'avais une pote je ne sais plus qui m'a dit ouais c'est pas bien les Eco Plus ça se trouve donc c'est la première fois que je teste ensuite toujours dans les feuilles donc en fait j'ai fait mes mes fournitures début juillet et en fait il n'y avait pas ça donc j'ai acheté des feuilles comme ça donc c'est un bloc de cours ouais un bloc de cours ils ont resté 200 donc voilà oui je me suis un peu dépêchée mais je suis décaillée quoi il n'y a rien d'exceptionnel ensuite une trousse donc une toute petite trousse avec en fait mon matériel d'art plastique donc je la mènerai que quand j'aurai art plastique donc avec ma gouache et mes pinceaux donc j'ai 4 pinceaux ils nous ont demandé 5 mais il y en avait 4 parce qu'en fait avec la gouache ils nous donnaient un pinceau donc voilà ensuite une équerre donc avec 45 degrés là et là 90 donc voilà de la marque MAPED ensuite un petit dictionnaire de poche qu'on m'a donné en CM2 vous savez quand vous quittez l'école vous récompensez et tout donc voilà ben voilà c'est un anglais français ouais anglais français français anglais désolé si vous entendez du bruit c'est mes parents et mon frère qui regardent ma plume d'horreur génial ensuite dedans il y a toute une autre affaire que je vais prendre pour en fait toute l'année pour la rentrée enfin en fait il n'y a que pour que pour l'année en même temps ça fait de la rentrée donc c'est un sac my pack que j'ai utilisé que j'ai utilisé pour la sixième donc voilà donc il est bleu marine avec des étoiles blanches donc dans la petite poche de devant j'ai une trousse enfin une pochette avec ma carte de cantine je vais mettre mes écouteurs et d'autres choses voilà ah oui ma trousse art plastique je vais la mettre là donc voilà hop donc un cahier de bruit de la marque Clairefontaine ensuite une trousse de la marque espac de rose fuchsia donc j'ai déjà tout ouvert hop donc une calculatrice de la marque casio un tube un tube de colle un ciseau donc il ne faut pas vous dire les marques enfin sauf si je le connais une règle de 15 cm souple de la marque esquisse en deuil cru on m'appelle donc je passe parce que ce n'est pas très intéressant voilà donc un typex voilà une souris que j'adore donc elle était en verte en rouge et en blanche donc c'est les packs de 3 ensuite un styro plume de la marque waterman donc je vous les conseille parce que moi en fait les mappettes la mine elle se tendait tout le temps et elle avançait quand j'écrivais donc c'était assez chiant donc voilà et ce qui va avec bien sûr les les styro plumes c'est un effaceur hop ensuite hop donc des stabilos donc il y en a d'autres dans ma trousse de fête enfin les autres donc voilà donc rouge et noir ensuite le verbe pour la correction le corail pour écrire mes devoirs ça pour le nom des chapitres et pour le nom des leçons une gomme de la marque esquisse 4 5 sur les mineurs donc un rose un orange un jaune un vert et un bleu voilà de la marque blic et un compas de la marque mappette là avec un cachemis et j'ai encore mes stabilos dans la main voilà donc je suis désolé si je me dépêche un peu mais c'est que j'ai envie de passer et j'ai pas envie qu'elle dure 3000 ans voilà ensuite ma trousse de feutre donc une trousse de feutre basique j'ai fait un tour sur leur site et je trouve pas la trousse donc c'est de la marque fashionstation web.com donc il y a des crayons de couleur et des feutres voilà tout ce qu'il y a de plus banal et le reste de mes stabilos ensuite mon agenda donc c'est de la marque Oberture et c'est la gamme Lola Espeleta voilà il est pas coloré à l'intérieur mais ça je m'en fous un peu ah oui et aussi je vous donc aussi petit placement de produit on va dire ça comme ça en fait c'est Take It donc voilà donc Take It c'est une super application enfin je vous en parlerai plus parce que là j'ai commandé des trucs donc je vous en parlerai plus dans une autre vidéo voilà une vidéo extra pour ça ensuite une pochette avec pareil que mon agenda donc voilà Oberture Lola Espeleta donc voilà elle est en carton mais c'est la seule belle que j'ai trouvé donc à l'intérieur il y aura mes copies doubles et mes feuilles simples pour petit carreau voilà que vous avez vu dans le classeur et une autre pochette de papier millimétrée donc voilà comme ça ça me durera presque jusqu'en lycée donc je pense que ça me durera jusqu'en 3ème et après je ne sais pas si ça va me durer après jusqu'en lycée jusqu'au bac il viendrait il viendrait bien que ça me dure jusqu'au bac comme ça au moins on n'en a pas à racheter hop donc voilà 11 minutes pour une vidéo pour tout ce qu'on ça va ça passe donc voilà hop donc voilà voilà hop donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu aussi je vais faire mon organisation scolaire et un getting with you mais si vous voulez que je fasse d'autres choses dites le moi en commentaire j'essaierai de le faire parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la rentrée donc voilà donc j'espère que cette petite enfin petite cette première vidéo bac to school vous aura plu à la prochaine bisous 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 C'est parti.